Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à l'émission. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Ah, oui. Et puis, il y avait un jeune Camerounais aussi et une Indienne qui vivait dans un appartement avec trois chambres, donc chacun avait sa chambre. Ils ont bavadé le samedi soir et apparemment, il avait trouvé son petit job qu'il allait commencer, je pense, le lundi. Et ils étaient en train de jubiler ça. On le félicitait parce qu'il avait eu comme retour de son colocataire. En fait, il avait trouvé du travail. Oui, du travail, c'est ça. Il avait trouvé du travail qu'il devait faire pendant ses temps libres comme étudiant. Là, le dimanche matin, son ami, son colocataire, frappe à sa porte et il répond pas. Lui, il se dit, OK, bon, peut-être qu'il doit encore, tout ça, il sort, il s'en va. Il fait ces choses, il revient le soir, il demande à l'autre fille qu'il y a dans la même maison avec eux, est-ce que depuis ce matin, tu as vu par elle? Elle dit non. C'est là, il s'en va encore frapper à sa porte, il répond. Inquiets, ils ont contacté la police. La police, oui. Et c'est ainsi qu'on vient, on pose la porte et puis on le trouve couché dans son lit. Tous les signes, tous les signes, au moins qu'il ne s'est pas battu, la position qu'il s'est couché avec sa couverture sur lui, il sort. Et comme on dit souvent, il est mort dans son sommeil. Et il n'y avait pas de traces de bagarre ou bien de je ne sais pas quoi. Et moi-même, je me suis rendu sur place. Je suis entré dans sa chambre, son lit était bien dressé. Je n'ai pas vu aucun signe de, je ne sais pas, je dirais que c'est ça la circonstance de sa mort. Et actuellement, après le constat, je pense que la dépouille se trouve chez le, à l'hôpital, chez le coroner. Ah oui, donc la police m'a fait savoir que sa dépouille a été arrêtée, qu'ils vont engager une procédure d'autopsie. Et apparemment, c'est automatique, c'est automatique. On n'a pas besoin de consentement de qui que ce soit. Donc, moi, j'y suis allé le lundi. J'ai été accompagné par mon frère Stéphane. Et il nous a amené, ma maman et moi, à la suite de la place. Et on arrive à l'hôpital, ils ont dit, nous, on ne pouvait pas avoir le corps parce qu'il ne fallait pas qu'on contamine le corps, parce qu'ils étaient encore en pleine procédure d'autopsie. Ils nous ont fait savoir qu'une fois fini, il faut que nous on contacte une maison figurée qui viendra récupérer le corps. Et puis, c'est ça, ça va être ça. Alors, nous avons des auditeurs qui n'entendent pas votre voix. Vous comprenez que c'est vraiment l'émotion qui empêche notre frère Roméo de parler assez fort. On espère que vous entendez maintenant. Il y a Liddy Kamenant qui vous souhaite du courage. Il y a l'Américaine Choco qui vous souhaite du courage. Il y a Oshaka qui vous souhaite beaucoup de courage. Partagez, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez autant que vous pouvez pour que nous puissions atteindre le plus de monde possible. Comme vous le savez, le but de cette émission, c'est d'interpeller le monde par rapport à une situation. Et aujourd'hui, on a une situation urgente. Il s'agit du décès de notre jeune frère Farel Fogo. Et aujourd'hui, son frère est en train de nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut les aider. Alors, Roméo, actuellement, la situation est très triste, c'est vrai. Cependant, il faut penser à la suite. Quelles sont les suites envisageables et envisagées? Quel est le programme que vous avez prévu? Et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Déjà par le programme, oui. Merci pour cette question. Je remercie déjà tous ceux qui, jusqu'à ce moment, nous ont soutenus et qui continuent à nous soutenir. Je peux faire appel ici à ma maman Angèle de Québec, mon frère Stéphane de Tchera et sa famille, mon épouse, mon épouse qui est là pour moi et ma maman. Et Diaspo Inter qui m'offre cette rubrique pour essayer d'une part de faire mon deuil, je peux dire. Je remercie déjà tous ces gens qui sont autour de nous et la grande famille, bien sûr, et au Cameroun et partout dans le monde. Mes soeurs qui sont en Allemagne, c'est compliqué, c'est difficile pour tout le monde. Pour la suite, je suis en contact avec un salon funéraire qui a une licence de rapatriement à l'international. Et comme mon frère n'était pas encore inscrit au RPN, il n'était pas encore inscrit, parce que je n'aurais plus jamais imaginé que ça allait arriver ainsi. Parce que moi-même, j'y suis inscrit et j'ai presque 11 personnes sur mon bruit. Malheureusement, ça a frappé la personne que je n'avais pas encore. Mais sur le truil, oui. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est une première pour moi. Je ne sais pas comment ce genre de choses se passent. Et je suis en contact avec le salon funéraire et de ceux qui m'ont dit, ceux qui vont prendre toutes les dispositions, ceux qui sont en contact avec le haut commissariat du Cameroun pour avoir toute la documentation. Et ils m'ont dit, c'est à la fin qu'ils me feront une facture dont je ne saurais vous dire combien est-ce que ça va me coûter. Donc, je remercie tous ceux qui contribuent déjà sur la plateforme GoFundMe qu'on a créée. Je remercie aussi, sans oublier le 2-0. Le 2-0, plus particulièrement Kala, qui a vraiment contribué à mettre sur pied cette plateforme. Et comme je l'ai dit déjà, Spor Inter, c'est flouant. Donc, c'est ça et toute l'équipe. Et des affiches, tout ça. Donc, je remercie tout cela. Donc, la suite, c'est un peu ça. On va attendre du salon funéraire, qu'ils reçoivent la documentation de l'ambassade. Et ce n'est pas la suite qu'on va fixer une date pour amener la dépouille au Cameroun. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, j'aimerais juste rappeler qu'on est en train de parler, bien sûr, de la suite de cette situation tragique, cette situation troublante du décès de notre jeune frère Farel Fogo, qui est arrivé il y a à peine un mois au Canada, a été trouvé mort dans son sommeil. Et actuellement, on est avec son frère Roméo, qui nous explique un tout petit peu les faits, comment ça s'est passé, et comment est-ce qu'il prévoit de faire des choses et comment la famille se sent. Et ce qui en ressort, chers téléspectateurs, c'est que SOS ici vous lance un signal, une alarme, une interpellation, a besoin de vous. SOS a, pour Roméo et la famille Fogo, souhaiterait vraiment que vous puissiez leur apporter votre soutien, autant que ce soit un soutien par des mots, par des faits, ou alors, surtout, 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 quand vous le savez, le jeune Farel n'avait pas encore eu accès à la protection, rapatriement. C'est bien ça ? Oui, pour RPM. Pour RPM. Et, vous savez, au Canada, ça coûte cher. Ça coûte cher un rapatriement. C'est très cher. Le jeune venait d'arriver, et notre frère Roméo, comme vous le savez, lorsqu'on fait une procédure, on dépense beaucoup d'argent, et il y a deux personnes de sa famille qui sont arrivées au même moment. Et vous comprenez donc, vous comprendrez qu'il est un tout petit peu à bout. Et si Gaspé Interaction, à travers l'émission SOS, prend sur lui, de vous interpeller, s'il vous plaît, la famille Fogo a besoin de vous. Et vous avez le lien pour participer au GoFoundMe sous cette vidéo, sur la page. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi contacter aussi bien Roméo, ou Angèle, ou toute autre personne. Ou alors, même sur la page de Diaspo, vous avez toutes les informations du GoFoundMe. Que ce soit un dollar, un euro, un franc, ou un million, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez vraiment pas à contribuer, contribuer. Alors, Roméo, pour revenir à vous, est-ce qu'on a un délai, est-ce qu'on a une visibilité en ce qui concerne le rapatriement de la dépouille? Est-ce qu'on a une visibilité en ce qui concerne les résultats de l'autopsie? Le salon funéraire, ils m'ont fait savoir que c'est des procédures qui peuvent durer deux à trois semaines. Parce que ça dépend aussi de la rapidité des ambassades. Donc, plus ils sont rapides, plus la procédure va aussi rapidement. En ce qui concerne, vous avez parlé de l'autopsie, un truc de même. Oui, c'est ça. Pour l'instant, les informations que j'ai de l'hôpital, c'est qu'ils ont fait tous les prélèvements et qu'ils sont en train de faire des analyses approfondies pour pouvoir trouver ce qui s'est passé en ce qui concerne mon jeune frère aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je n'ai vraiment pas de suite. Donc, l'hôpital est supposé, ils vont m'appeler pour probablement me donner un rapport médical. D'après ce que le coroner m'a dit, parce que l'hôpital va me contacter pour me donner un rapport médical. Donc, je suis en attente de ce rapport et le reste, c'est le salon funéraire qui s'en occupe. Donc, actuellement, on pense que la semaine prochaine, d'ici au trop tard, on aura une autopsie. Et une fois que vous avez l'autopsie, ça va aller vite. Oui, c'est ça. Et que l'ambassade va donner toute la paperasse qu'il faut, on va continuer, on va probablement organiser une date pour aller récupérer le corps à Saint-John, au Nouveau-Bangé, et aller directement vers l'aéroport. Vous n'avez aucune idée si l'ambassade va apporter un soutien financier ou alors si, je ne sais pas, l'école en soi-même, où il devait étudier à Saint-John, va apporter un soutien ? Vous ne savez pas, vous n'avez pas fait de démonses ? Non, pour l'instant, l'école m'a contacté, juste pour me souhaiter les condoléances, ils ont appris une mauvaise nouvelle, et qu'ils m'ont dit, s'il y a quelque chose à faire, ils vont me revenir. Donc, jusqu'à la date, je n'ai pas encore une suite. Ok. Donc, vous comprenez que pour le moment, c'est une navigation à vue. Chers téléspectateurs, nous interpellons aussi ici l'ambassade, l'ambassade du Cameroun au Canada, qui est située à Ottawa. Nous interpellons l'ambassade pour ce cas, ce cas important, ce cas troublant et touchant. Il s'agit d'un enfant, de l'enfant du Cameroun, qui est à peine arrivé. Nous avons besoin de votre soutien. Le jeune frère est arrivé et il ne s'attendait pas à ça, il n'a pas eu le temps de se préparer. Et la situation est là, il faudrait s'en occuper. Le monde entier vous écoute, le monde entier vous regarde à l'ambassade. On souhaiterait que vous puissiez apporter maître du vôtre, afin que cette situation se passe bien pour la famille Fogo. Nous savons pouvoir compter sur vous. Lorsqu'on pense aux différents autres cas qui se sont passés et que vous avez très bien intervenu, nous avons confiance que l'ambassade du Cameroun à Ottawa va sûrement gérer cette affaire très bien. Diaspora Interaction, le média de la diversité de la diaspora au Canada. Nous gardons l'œil et nous faisons le suivi et nous rendrons compte au public. Nous saluons aussi et nous espérons que l'établissement à Saint-John pourra faire quelque chose, car c'est un de vos étudiants et c'est quelque part dans votre établissement que ça s'est passé. On souhaiterait vraiment que vous puissiez contribuer. Ce n'est pas une obligation, c'est juste un soin. Nous aimerons vraiment qu'on puisse aider la famille, au moins du côté financier, à mieux gérer cette situation. Nous vous remercions d'avance et nous remercions tous ceux et celles qui déjà participent à la contribution. Il l'a déjà cité et nous citons aussi ceux qui ne sont pas cités. Alors, s'il fallait dire un dernier mot, s'il fallait dire un message, quel serait votre dernier message ? Moi, je dirais encore une fois de plus, merci. Parce qu'honnêtement, je vous dis, tout ce qui se passe, en passant, on organise une veillée ce samedi à Québec, dans la ville de Québec. Je n'ai pas l'adresse en tête, mais ça va circuler un peu partout. Donc, je dis merci à tous ces gens et j'espère que le Seigneur va nous donner la force de traverser cette étape de la vie. Et pleurer, mon jeune frère, pour moi, parce que je pense qu'à nous seuls, ça ne va pas suffire. Donc, faites-le pour nous. Là, je cherche l'adresse pour vous la donner. Si quelqu'un écoute l'émission, si vous avez l'adresse où se passera la veillée, c'est de quelle heure à quelle heure la veillée ? C'est à partir de 16h jusqu'à 19h, pardon. Alors, la veillée pour le jeune, Faren Fogo se passera ce samedi à Québec de 16h à 19h. Si vous pouvez contribuer, n'hésitez pas. Voilà, nous remercions la tonne Baïda qui nous parle de l'assurance, l'apatriement. Et si Douane Limou, qui parle du GoFarmie, bon, voilà, elle a posté le GoFarmie. Donc, chers téléspectateurs, cette émission vous appartient. C'est l'émission de toute la diaspora, de tout le monde. S'il y a des situations urgentes, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions en parler à l'émission SOS et qu'on essaye de trouver des voies de solution. Notre frère nous a quittés et nous pouvons le pleurer ensemble. Une des façons, c'est vraiment de contribuer. Contribuer, contribuons, permettant donc que son retour se passe bien. Nos condoléances à tous vont à toute la famille, à la maman et aux enfants et aux proches. Et nous espérons que vous allez vraiment être, que vous allez donner, vous allez donner assez pour que la famille puisse raccompagner ce fils qui est arrivé en moins d'un mois et qui est décédé. On parle de rapatriement. Notre frère Roméo, ici, il a dit, et vous pouvez constater qu'il n'a pas assez de force parce qu'il a assez d'émotions. Il est très troublé, il est très touché. Il ne peut pas assez parler, il ne peut pas dire tout. Il n'a pas assez de force. Alors, c'est pour ça que je me fais son porte-voix. Alors, ils n'ont pas eu assez de temps, le fils, il venait d'arriver, ils n'ont pas eu le temps de prendre l'assurance. Ça allait se faire, surtout qu'il est dans une autre ville. Mais le conseil, ici, serait, pour tous ceux et celles qui font voyager des gens ou qui arrivent tout de suite au Canada, il y a des groupes comme le RPN et il y en a plus qui, il y a plusieurs autres groupes et plusieurs assurances de vie au retour au rapatriement que vous devriez prendre. Donc, pensez à ça. C'est la leçon de morale que nous devons tirer. Quel que soit le pays où nous arrivons, essayons de prendre rapidement une assurance. Généralement, je vais le dire là, ce n'est pas avec plaisir que je le dis, mais je vais le dire généralement, on a l'habitude de ne pas prêter attention, surtout les personnes, les communautés, à l'assurance au rapatriement ou à l'assurance vie. C'est important. C'est très, très, très important. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui à l'heure où je vous parle, allez le prendre. Faites-le. C'est pour votre famille, pour vos amis, pour vos relations et pour vous-même, car on ne sait jamais l'heure du départ. Lorsqu'on est né, on est assez vieux pour partir. Je profite aussi de cette occasion pour saluer et donner ma sympathie, les sympathies de tout le monde, tous ceux qui écoutent cette émission, à notre frère, il va se reconnaître, qui a perdu sa maman hier, hier soir. Il va se reconnaître. C'est un de nos frères qui est tout autour de nous et je me garde de prononcer son nom car il ne m'a pas donné encore la permission d'en parler. Nos condoléances et notre sympathie. Je vais vous laisser encore dire un dernier mot et puis ensuite, on va espérer partager cette vidéo, partager là le maximum possible afin que notre frère Roméo et toute sa famille puissent avoir du soutien pour accompagner Farel. Je vous laisse dire votre dernier mot. Comme je l'ai dit tantôt, mon dernier mot, c'est juste merci et qu'aujourd'hui, comme je le disais hier, Farel est devenu star à sa manière. Il est aujourd'hui connu partout dans le monde. C'est vrai que ce n'est pas de la façon. Aujourd'hui, il est parti et il est parti comme temps parce qu'il était fier d'être venu au Canada. Et aidez-nous, aidez-nous à le dire au revoir, aidez-nous à lui dire un dernier bye parce que peu importe la force que nous aurons dans la famille, on n'en aura pas assez pour le faire. Merci, bye. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bonjour, chers tels spectateurs, très prochainement, Diaspo Interaction lance une émission de sensibilisation pour parler bien sûr de rapatriement et pour parler de la santé. Vous pouvez prendre soin de la santé de vos frais, de vos familles en Afrique, au Cameroun et vous pouvez aussi vous assurer des rapatriements. Ce sera une émission qui passera deux fois par semaine. Ça va être Diaspo Santé Soutien. En attendant la prochaine émission, pensons à Farel, soutenons Farel, samedi de 16h à 19h, il y a une veillée pour Farel. Vous pouvez donner, faites-vous donner maintenant et la veillée va se passer à l'adresse 1885, chemin de la Canardière à Québec. Nous remercions le groupe 2-0, Papa Pierre et tous ceux qui sont en train d'oeuvrer en gêne pour que ça se passe très bien. Alors c'est sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous très prochainement et nous espérons que cette émission vous aidera à pouvoir aider la famille et accompagner le jeune Farel. Pensons à lui, oeuvrons pour qu'il rentre très bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501